Au sujet de notre existence en tant que parti, nous sommes le Front Populaire Ivoirien. La base, je voudrais saluer ici tous nos militants de base. Ceux qu'on ne salue jamais, mais dont on sollicite les voix pour les campagnes, je voudrais les saluer. Tous ceux qui sont partout, au nord, au sud, au centre, à l'ouest, à l'est, qui sont dans les villages, tous ceux qui se mobilisent, qu'il y a une cour à défendre, tous ceux qui se sont mobilisés pour qu'on commence à libérer nos prisonniers. Je voudrais les saluer et leur dire merci, restez mobilisés, car la lutte continue. Mais, sur le chemin de la lutte, le chemin est long, on rencontre souvent quelques écoeilles. Tu marches, tu marches, tu vois une pierre, tu ne te bats pas contre la pierre, tu la contournes ou bien tu sautes. Parce que ton propos, ton propos, ce qui a fait que tu es parti de chez toi le matin, ce n'est pas la pierre. Tu es parti de chez toi, pour arriver dans un autre village. Donc, si tu rencontres une pierre sur la route, ou bien tu la sautes, ou bien tu la contours, et tu continues ton chemin. Donc, sur notre chemin, nous avons rencontré Afi, Afi Ndessa. Écoutez, je vous rappelle que quand j'ai été élu en octobre 2000, nous étions dans mon sujet de campagne à Cocody. Je me rappelle bien que j'étais assis, et j'ai appelé Sangaré, lui et moi, nous sommes entrés dans les toilettes, parce que la salle était remplie. On ne pouvait pas faire d'apartheid là, on s'est enfermés. J'ai dit sang. Nous venons de gagner l'élection présidentielle, prendre le poste de premier ministre, et tout le monde le comprendrait. Il dit, non, tu me pièges, parce que toi, Yvonne, on a déjà discuté de sang, et ce n'est pas à cette conclusion que nous avions abouti. Nous avons dit que nous avons des jeunes cadres compétents dans ce parti, et qu'il faudrait que l'un d'entre eux soit premier ministre. Je dis, qui tu vois ? Il dit, je vois deux. J'envoie deux pour le moment. Afi Nguessan et Maman de Kouribali. Il dit, qui tu veux qu'on se fragisse ? Il dit, bon, Afi Nguessan a été ton directeur de cabinet, il a été ton directeur de campagne, donc il part avec des préjugés plus favorables, parce que, d'après cette description, on a l'impression qu'il te connaît mieux que l'autre. Donc, il faut prendre Afi, et puis l'autre, on verra, en cours de marche, quand est-ce qu'il peut venir supprimer Afi. Donc, je lui ai dit, bon, quand nous allons rentrer dans la salle, c'est toi qui prends la parole pour le lui annoncer. Nous sommes rentrés dans la salle, j'étais assis, Simone était assis à ma droite, et Afi était assis vers la porte, et Maman de Kouribali était assis au sol, au fond, et Sangaré a tapé ses mains, et le silence est fait. Il a dit, camarade Afi Nguessan, le président de la République, m'écharge de t'informer qu'il t'a nommé premier ministre, et Afi se met à pleurer. Alors, je lui ai dit, au lieu de pleurer, va te laver, tu te mets en costume, et tu vas faire la passation des services avec Saint-Doujara. C'est comme ça que Afi a été nommé premier ministre. Bon, la constitution de la Deuxième République prévoyait que le président de la République ne pouvait pas être en même temps président d'un parti politique. Donc, quand nous nous sommes installés, on a fait le premier conseil des ministres le 27 octobre 2000. Dans le mois de novembre, j'ai demandé à Sangaré d'organiser un congrès pour choisir un nouveau président. À ce moment-là, reconsertation entre Sangaré et moi. Et là, c'est Sangaré qui donne la deuxième chance à Afi. Il dit, président, je connais le FPI, nous sommes des chahiteurs. Et si nous donnons le parti à quelqu'un d'autre, il va embêter Afi pour chercher à prendre sa place comme premier ministre. Donc, on lui a donné le poste de premier ministre, donnons-lui en même temps le parti, comme ça, personne ne va l'embêter. Mauvaise analyse, mais ça a été l'analyse que nous avions faite, Sangaré et moi. Et c'est comme ça que Afi a eu et le poste de premier ministre et la présidence du FPI. Aujourd'hui, Afi s'agrippe au poste de président du FPI et il oublie tout ça. Alors, moi, j'étais en prison à La Haye quand j'ai appris le louvoiement. Les gens marchent, mais comme ils marchent dans les herbes. Nous qui sommes de la brousse, quand on regarde les herbes, on sait comment tu as marché. On sait comment tu as marché. On sait ce qui est passé aussi. Parce que nous, on vient de la brousse. Nous, nous n'avons pas des gens de ville. On sait comment tu as marché. Donc, quand les camarades en ont eu marre de ce louvoiement, ils m'ont appelé pour me dire, « Mais ton gars, il faut être candidat au congrès et puis on va lui arracher le parti. Pour ça, tu vas donner à quelqu'un d'autre. » C'est comme ça que j'ai appelé Ashwadu pour lui dire, « Va faire ma campagne. » Quand il a vu qu'Ashwadu quittait le Ghana pour venir faire ma campagne, il a compris que c'était pour autant levé. Donc, il a annoncé le congrès. Le congrès n'a pas eu lieu. Enfin, sous la forme, lui, il était prévu. Donc, j'ai compris définitivement que le monsieur, lui aussi, était définitif dans son choix. Dans son choix d'aller ailleurs. J'ai dit, « Bon, c'est donc un autre combat, une autre lutte qui s'ouvre devant nous. » Donc, j'ai montré ma disponibilité à discuter avec lui. Parce que je voulais comprendre. Je voulais comprendre. J'ai montré ma disponibilité. Alors, il y a eu tous les théâtres dont vous avez été témoins. Il va à Paris. Il n'arrive pas à Bruxelles. Il retourne. Et bon, il y a eu tous ces théâtres-là. Et puis, une fois, comment il s'appelle, mon porte-parole ? « Katrina m'appelle Dacra. » Il dit, « Ah, j'ai vu la fille. Il veut effectivement venir pour parler avec toi. Il veut effectivement venir parler avec toi et te remettre parti. » J'ai dit, « Tu dis quoi ? » Il dit, « J'ai vu la fille. » Il veut effectivement venir pour te remettre le parti. J'ai dû lui de venir. Comme la première fois, il était venu à Paris. Il a dit qu'il avait été empêché par un soir d'eau. Et Aka Emmanuel, il dit qu'il est venu directement à Bruxelles. Et de descendre dans l'hôtel appelé Tant. Parce que dans cet hôtel-là, en ce moment-là, il y avait mon cousin, Laurent Autrouille, qui était venu. Et qui était dans cet hôtel. Donc, j'ai dit, « Il n'est qu'à descendre dans cet hôtel-là. » Il est venu. J'étais deux. Il était accompagné d'un de ses militants de Paris. Moi, j'ai fait venir à Soadou de Côte d'Ivoire. Et j'étais accompagné d'Abib Atouré, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle a des affaires à suivre au tribunal à Paris. Et donc, il y a eu, et à Soadou est là, un premier tête-à-tête entre Afi et moi. Mais on était trois. Il y avait Afi, il y avait moi et il y avait Abib Atouré. Ça a duré entre une heure et une heure et demie. Je l'écoutais. Il a parlé et après, il a sorti un document où il posait des revendications. Alors, j'étais un peu étonné. Et ça va pas que dans une partie-là, on posait des revendications. Il posait des revendications le concernant lui. C'est-à-dire, s'il donne la présidence, il doit devenir, enfin, je dis une ou deux revendications, lui, il doit devenir premier vice-président assurant le terrain totalement. C'est-à-dire, je prends la présidence du parti, mais je deviens la reine d'Angleterre, quoi. Alors, moi, je l'écoutais, je l'écoutais. On dirait que ce n'est pas du FPI qu'il s'agit. Quand il a fini, j'ai appelé les Assoadou, les Laurents-Otroux, et je l'ai donné, puis je suis parti à la maison. Mais ma décision définitive était prise. Je dis, on ne peut rien faire avec ce que je fais. Parce que, Kodjo Richard est assis là, quand on a fait une réunion de notre organisation marxiste à Yopougo, on a décidé de créer une organisation luttant pour le métier patricieux et la démocratie. Kodjo Richard est là. De ce que je vois là, il est là, Simone est assis à côté de lui. Et de ce que je vois, bon, et nous avons décidé, nous avons désigné ceux qui devaient aller rencontrer les Pascal Kokora, les Sangaré, tout ça, pour créer cette organisation. Il y avait Boga, Simone et moi. Et Oubouraga Oubou, Oubouraga Oubou, était en ce moment-là en France pour rédiger sa thèse, dont on est parti à Croix. En rencontrant Sangaré et Kokora, on était cinq. Et puis, on a arrêté le principe. Et on a créé ce parti démocratique qui n'avait pas de nom. Et on est retourné à notre organisation de base. Et je leur ai dit qu'il fallait que quelqu'un parte en Europe pour populariser notre lutte. Ils m'ont désigné. Bon, je m'y attendais, mais bon, ils m'ont désigné. En partant, c'est à Kogorisha que nous l'avons laissé dans l'organisation. Kogorisha, il est là. Et quand je suis arrivé en France, j'ai donc parlé à Oubouraga Oubou. On s'est rencontrés, on a discuté dans un café sur la venue de la Grande Armée. C'est le pendant des Champs-Élysées. Les Champs-Élysées sont d'un côté. Quand on arrive à la place de l'Etoile, on descend de l'autre côté, c'est la venue de la Grande Armée. Et j'ai discuté avec Oubouraga Oubou. Et c'est là que nous avons trouvé le nom Front Populaire Ivoirien. Aussitôt, on a fait des cachets, des tampons. Et je suis arrivé récemment avec le dernier de ces cachets qui était récente en France. Donc, c'est à moi qu'il parle comme ça. Bon, j'ai laissé le... J'ai laissé le... Assoir. J'ai dit, bon, parler avec lui, dîner, tout, et puis... Mais moi, ma décision a été prise. J'ai dit, bon, un jour, si Dieu le visite bien, peut-être qu'il laissera tomber sa proie. Mais il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Est-ce qu'il a changé ? Non. Donc, aujourd'hui, je suis revenu de prison et d'exil. Il nous faut avancer. Il nous faut avancer. Donc, je propose au comité central la solution suivante. laissons à fil avec l'enveloppe qu'il détient. Et nous, nous allons prendre la décision, dès aujourd'hui, de créer notre propre parti avec le même contenu. nous allons baptiser le LPU autrement. Parce que... On nous l'a envoyé à filmer. Putain, qu'on va nous envoyer beaucoup de choses. Mais il faut que nous apprenions que notre combat on peut nous mettre en prison, tout ça. On va en prison, on sort, et puis on continue. Voilà. On continue. C'est pas... Ça, ce premier problème. Et nous ne sommes pas les premiers sur la terre à continuer ça. Donc, on va continuer le combat. Mais, cette petite pierre-là, qui était sur le chemin, nous allons l'encontourner. C'est ce que je vous propose. Donc, camarade secrétaire général, camarade président, je ne vois pas, je ne vois pas un président, je ne vois pas le deuxième. Ah, oui, oui, camarade député, tout ça, camarade président, je vous vois, je vous propose cela. Je souhaite que le comité central adopte cette tactique et que nous allons mettre sur pied un comité pour convoquer rapidement un congrès extraordinaire. Ce congrès va prendre toutes nos bases et nous allons redonner un nouveau don et puis nous allons continuer le chemin. C'est ce à quoi je vous convie aujourd'hui. Et j'attends donc le débat sur cette proposition. Proposición est à quoi C'est parti. C'est parti. En tant que parti, nous sommes le Front Populaire Ivoirien. Je voudrais saluer ici tous nos militants de base. Ceux qu'on ne salue jamais, ceux qu'on ne salue jamais, mais dont on sollicite les voix pour les campagnes, je voudrais les saluer. Tous ceux qui sont partout, au nord, au sud, au centre, à l'ouest, à l'est, qui sont dans les villages. Tous ceux qui se mobilisent, qu'il y a une courte à défendre. Tous ceux qui se sont mobilisés pour qu'on commence à libérer nos prisonniers. Je voudrais les saluer et leur dire merci, restez mobilisés, car la lutte continue. Mais, si le chemin de la lutte, le chemin est long, on rencontre souvent quelques équeuilles. Tu marches, tu marches, tu vois une pierre, tu ne te bats pas contre la pierre, tu la contournes ou bien tu sautes. Parce que ton propos, ton propos, ce qui a fait que tu aies parti de chez toi le matin, ce n'est pas la pierre. Tu es parti de chez toi pour arriver dans un autre village. Donc, si tu rencontres une pierre sur la route, ou bien tu la sautes, ou bien tu la contours. Et tu continues ton chemin. Donc, sur notre chemin, nous avons rencontré Afi, Afi Nguest. Écoutez. Et je vous rappelle que quand j'ai été élu en octobre 2000, nous étions dans mon QG de campagne, à Cocody. Je me rappelle bien que j'étais assis et j'ai appelé Sangaré. Lui et moi, nous sommes entrés dans les toilettes. Parce que la salle était remplie. On ne pouvait pas faire d'apartige là. On s'est enfermés. J'ai dit Sangaré. Nous venons de gagner l'élection présidentielle. Prends le poste de premier ministre. Et tout le monde le comprendrait. Il dit non, tu me pièges. Parce que toi et moi, on a déjà discuté de ça. Et ce n'est pas à cette conclusion que nous avions abouti. Nous avons dit que nous avons des jeunes cadres compétents dans ce parti. Et qu'il faudrait que l'un d'entre eux soit premier ministre. J'ai dit ce qui tu vois. Il dit je vois deux. J'en vois deux pour le moment. Afi Nguessan et Maman de Kouribali. Il dit qui tu veux qu'on se fasse juste. Il dit bon, Afi Nguessan a été ton directeur de cabinet. Il a été ton directeur de campagne. Donc, il part avec des préjugés plus favorables. Parce que d'après cette description, on a l'impression qu'il te connaît mieux que l'autre. Donc, il faut prendre Afi. Et puis l'autre, on verra en cours de marche quand est-ce qu'il peut venir suppléer Afi. Donc, il lui a dit bon, quand nous allons rentrer dans la salle, c'est toi qui prends la parole. Pour lui annoncer. Nous sommes entrés dans la salle. J'étais assis. Simone était assise à ma droite. Et Afi était assis vers la porte. Et Maman de Kouribali était assis au sol, au fond. Et Sangaré a tapé ses mains. Et le silence s'est fait. Il a dit, camarade Afi Nguessan, le président de la République, m'est charge de t'informer qu'il t'a nommé premier ministre. Et Afi se met à pleurer. Alors, je lui ai dit, au lieu de pleurer, va te laver, tu te mets en costume, et tu vas faire la passation des services avec Saint-Dougiara. C'est comme ça que Afi a été nommé premier ministre. Bon, la constitution de la Deuxième République prévoyait que le président de la République ne pouvait pas être en même temps président d'un parti politique. Donc, quand nous nous sommes installés, on a fait le premier conseil des ministres le 27 octobre 2000. Dans le mois de novembre, j'ai demandé à Sangaré d'organiser un congrès pour choisir un nouveau président. À ce moment-là, re-concertation entre Sangaré et moi. Et là, c'est Sangaré qui donne la deuxième chance à Afi. Il dit, président, je connais le FPI. Nous sommes des chahiteurs. Si nous donnons le parti à quelqu'un d'autre, il va embêter Afi pour chercher à prendre sa place comme premier ministre. Donc, on lui a donné le poste de premier ministre. Donnons-lui en même temps le parti. Comme ça, personne ne va l'embêter. Mauvaise analyse, mais ça a été l'analyse que nous avions faite, Sangaré et moi. Et c'est comme ça que Afi a eu et le poste de premier ministre et la présidence du FPI. Aujourd'hui, Afi a fait sa grippe au poste de président du FPI et il oublie tout ça. Alors, moi, j'étais en prison à La Haye. Quand j'ai appris le louvoiement, les gens marchent. Mais comme ils marchent dans les herbes, nous qui sommes de la brousse, Quand on regarde les herbes, on sait comment tu as marché. On sait comment tu as marché. On sait. Il peut passer aussi. Parce que nous, on vient de la brousse. Nous, nous n'avons pas des gens de ville. On sait comment tu as marché. Donc, quand les camarades en ont eu marre de ce louvoiement, Ils m'ont appelé pour me dire, Mais ton gars, il faut être candidat au Congrès. Et puis, on va lui arracher le parti. Pour ça, tu vas te donner à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que j'ai appelé Ashwadu. Pour lui dire, va faire ma campagne. Quand il a vu qu'Ashwadu quittait le Ghana pour venir faire ma campagne, Il a compris que c'était pour autant levé. Donc, il a annoncé le Congrès. Le Congrès n'a pas eu lieu. Enfin, sous la forme, lui, il était prévu. Donc, j'ai compris définitivement que le monsieur, lui aussi, était définitif. Dans son choix. Dans son choix d'aller ailleurs. J'ai dit, bon, c'est... Une autre lutte qui s'ouvre devant nous. Donc, j'ai montré ma disponibilité à discuter avec lui. Parce que je voulais comprendre. Je voulais comprendre. J'ai montré ma disponibilité. Alors, il y a eu tous les théâtres dont vous avez été témoins. Il va à Paris. Il n'arrive pas à Bruxelles. Il retourne. Et bon, il y a eu tous ces théâtres-là. Et puis, une fois... Comment il s'appelle mon porte-parole ? Catherine m'appelle d'Akra. Il dit, ah, je vais à Fille. Il veut effectivement venir pour parler avec toi. Il veut effectivement venir parler avec toi et te remettre le parti. J'ai dit, tu dis quoi ? Il dit, je vais à Fille. Il veut effectivement venir pour te remettre le parti. Et je lui ai dit de venir. Comme la première fois, il était venu à Paris. Il a dit qu'il avait été empêché par un soir d'eau. Et à Caïmanuelle, il dit de venir directement à Bruxelles. Et de descendre dans l'hôtel appelé Tant. Parce que dans cet hôtel-là, en ce moment-là, il y avait mon cousin, Laurent Autrui, qui était venu. Et qui était dans cet hôtel. Donc, j'ai dit, il n'y a qu'à descendre dans cet hôtel-là. Il est venu. J'étais deux. Il était accompagné d'un de ses militants de Paris. Moi, j'ai fait venir à Soadou de Côte d'Ivoire. Et j'étais accompagné d'Abibatoury, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle a des affaires à suivre au tribunal à Paris. Et donc, il y a eu, et à Soadou est là, un premier tête-à-tête entre Afi et moi. Mais on était trois. Il y avait Afi, il y avait moi et il y avait Abibatoury. Ça a duré entre une heure et une heure et demie. Je l'écoutais. Il a parlé. Et après, il a sorti un document où il posait des revendications. Alors, j'étais un peu étonné. Et ça va pas que dans les parties-là, on posait des revendications. Il posait des revendications concernant lui. C'est-à-dire, s'il donne la présidence, il doit devenir, enfin, je dis une ou deux revendications, lui, il doit devenir premier vice-président assurant le terrain totalement. C'est-à-dire, je prends la présidence du parti, mais je deviens la reine d'Angleterre, quoi. Alors, moi, je l'écoutais, je l'écoutais. On dirait que ce n'est pas du même pays qu'il s'agit. Quand il a fini, j'ai appelé les Asso Hadou, les Laurents, autres. Je leur ai donné et puis je suis parti à la maison. Mais ma décision définitive était prise. Je dis, on ne peut rien faire avec ce qu'il s'agit là. Parce que, quand je suis là, quand on a fait une réunion de notre organisation marxiste à Yopougo, on a décidé de créer une organisation luttant pour le métropatricieux et la démocratie. Quand je suis là, de ce que je vois là, il est là, Simone est assis à côté de lui. Et de ce que je vois, bon, et nous avons décidé, nous avons désigné ce qu'il devait aller rencontrer, les Pascal Kokoura, les Sangaré, tout ça, pour créer cette organisation. Il y avait Boga, Simone et moi. Et Ouboura Gaobu, Mevoura Gaobu, était en ce moment-là en France pour rédiger sa thèse. Donc, on est parti à Troyes. En rencontrant Sangaré et Kokoura, on était cinq. Et puis, on a arrêté le principe. Et on a créé ce parti démocratique qui n'avait pas de nom. Et on est retourné à notre organisation de base. Et je leur ai dit qu'il fallait que quelqu'un parte en Europe pour populariser notre lutte. Ils m'ont désigné. Bon, je m'y attendais, mais bon, ils m'ont désigné. En partant, c'est à Konyo Richa que nous l'avons laissé, l'organisation. Konyo Richa, il est là. Et quand je suis arrivé en France, j'ai donc parlé à Ouboura Gaobu. On s'est rencontré, on a discuté dans un café sur l'avenue de la Grande Armée. C'est le pendant des Champs-Élysées. Les Champs-Élysées sont d'un côté. Quand on arrive à la place de l'Etoile, on descend de l'autre côté sur l'avenue de la Grande Armée. Et j'ai discuté avec Ouboura Gaobu. Et c'est là que nous avons trouvé le nom Front Populaire Ivoirien. Aussitôt, on a fait des tâches, des cachets, des tampons. Et je suis arrivé récemment avec le dernier de ces cachets qui était resté en France. Donc, c'est à moi qu'il parle comme ça. Bon, j'ai laissé l'asseoir. Je me suis dit, bon, aller avec lui, dîner, tout, et puis... Mais moi, ma décision a été prise. Je me suis dit, bon, un jour, si Dieu le visite bien, peut-être qu'il laissera tomber sa proie. Mais il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Est-ce qu'il a changé ? Non ! Donc, aujourd'hui, je suis revenu de prison et d'exil. Il nous faut avancer. Il nous faut avancer. Donc, je propose au comité central la solution suivante. Laissons un fil avec l'enveloppe qu'il détient. Et nous, nous allons prendre la décision, dès aujourd'hui, de créer notre propre parti avec le même contenant. Nous allons baptiser le LPU autrement. Parce que... On nous a envoyé un fil, mais plutôt qu'on va nous envoyer beaucoup de choses. Mais il faut que nous apprenions que notre combat, on peut nous mettre en prison, tout ça. On va en prison, on sort, et puis on continue. Voilà. On continue. C'est pas... Ça, c'est pas un problème. Et nous ne sommes pas les premiers sur la terre à continuer ça. Donc, on va continuer le combat. Mais, cette petite pierre-là, qui était sur le chemin, nous allons l'encontourner. C'est ce que je vous propose. Donc, camarade secrétaire général, camarade président, je vois pas... Je vois un président, mais je vois pas le deuxième. Ah, oui, oui. Camarade député, tout ça. Camarade président, je vous vois. Je vous propose cela. Je souhaite que le comité central adopte cette tactique est que nous allons mettre sur pied un comité pour convoquer rapidement un congrès extraordinaire. Ce congrès va prendre toutes nos bases et nous allons redonner un nouveau don et puis nous allons continuer le chemin. C'est ce à quoi je vous convie aujourd'hui. Et j'attends donc le débat sur cette proposition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada